Musique Je trouve que l'amour folle, fou, ça n'a pas sa place dans le monde. Parce que tout le monde, on est toutes des personnes uniques. Puis, on est des personnes, on n'est pas des maladies. Musique Peut-être un peu, oui. Quand j'étais plus jeune, parce que j'avais de la difficulté à l'école, puis tout ça, puis toute l'école, rien de moi, puis j'avais de la difficulté à apprendre. Même, je voulais lâcher l'école en 5e année, parce que j'avais trop de difficulté. Mais, mes parents m'ont dit de continuer. Ils m'ont encouragée à continuer. J'ai continué, puis après ça, j'ai vu des médecins. Là, j'ai un bon médecin. Ici, à Québec, j'ai un bon médecin. Puis, depuis ce temps-là, je suis plus régulière. J'ai des médicaments qui sont réguliers. Oui, aujourd'hui, je suis mieux que j'étais. Parce que j'ai vécu beaucoup de stress, de violence, du monde qui me jugeait. Les préjugés, j'en ai eu beaucoup. J'ai eu tout ça. Le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est une maladie neurologique. Ça fait partie de la maladie mentale, aussi. Puis, ça, j'ai eu ça à l'âge de 8 ans. Ça a été diagnostiqué. J'avais 8 ans. Et c'est là que j'ai eu, à part de là, que j'ai eu beaucoup de difficultés à l'école, puis d'autres dans ma vie. Puis là, c'est comme... Puis là, aussi, mes parents étaient bons pour moi. Mes parents étaient bons. Ils m'ont aidé beaucoup. Puis là, j'ai un mari. Puis mon mari, il est très, très bon pour moi. Il m'aide beaucoup. Vive avec le syndrome, c'est pas facile. Parce que c'est pas connu partout, le syndrome de Gilles de la Tourette. Puis surtout, quand le monde ne le savent pas, les jeunes sont portés à rire. Puis ça, moi, j'aime pas ça, mais c'est comme ça. Puis, ce syndrome-là fait qu'on fait des tiques, comme vous voyez. Puis il y a des tocs aussi. C'est des troubles obsessionnels compulsifs. Avec ça, mettons, on prend une tasse. Puis là, on fait ça sur la tasse, sur le dessus de la tasse. Puis la tasse, elle peut tomber. Puis tout tombe de ce qu'il y a dans la tasse. Ça, je ne fais pas exprès. C'est parce que c'est la maladie qui est comme ça. Puis les tiques, même quand je suis bien nerveuse, même j'en fais tout le temps. Mais quand je suis moins nerveuse, j'en fais moins. Puis là, je suis un petit peu nerveuse. Mon défi de tous les jours, c'est de rester, de rester moi-même. D'être capable de vivre ma vie normalement. Aussi, c'est de continuer mon cheminement que j'ai appris au verger, puis à la croissance renaissance aussi. C'est de continuer mes ressources, puis recontinuer les outils qui m'ont donné beaucoup. Ils m'ont donné beaucoup d'outils. C'est de continuer avec ça, puis je suis dans le bon chemin. De ce que j'ai peur, c'est que j'ai peur que tout le monde risait avant, que tout le monde rien de moi. Ça me fâchait, ça me mettait mal. Je pleurais, je faisais des crises. Mes peurs, c'était ça. Parce que je n'étais pas capable de me contrôler. Mais là, aujourd'hui, c'est bien contrôlé. Le syndrome est toujours là pareil. Les tiques sont toujours là pareil, mais je fais avec. J'ai moins peur qu'avant. J'ai peur des araignées. Beaucoup des araignées. J'ai peur des bibittes. Parce que les fourmis, tout ce qui est bibitte, qui marche, les serpents, j'ai peur de toutes ces créatures-là. Ça me fait peur. Je ne voudrais pas en voir chez moi. Puis je n'en ai pas non plus chez moi. Je fais de la peinture. Je fais de l'art créatif. Je fais du yoga. Là, je vais commencer un cours de peinture. C'est un cours d'une journée pour voir si on aime ça. Si j'aime ça, on va peut-être m'inscrire. Puis il va nous montrer toutes les méthodes, comment faire. Puis ça, j'ai hâte. C'est ça mes loisirs. À un moment donné, moi et mon mari, on allait d'un restaurant. Un restaurant, un beau restaurant. Puis là, ils nous ont placé à la table. Là, à un moment donné, la serveuse, elle s'en vient nous donner les menus. Puis là, en même temps, elle vient nous donner un pichet d'eau, d'eau froide avec de la glace dedans. Puis là, moi, avec mon TOC, mon trouble obsessionnel compulsif, j'ai épaisé sur le bord du petit pot. Puis tout a renversé sur mon mari. On ne l'a pas ri. Mais là, je la ris. Ma vie sociale, c'est que j'ai une bonne vie sociale. Je n'ai pas beaucoup d'amis, mais quand même, j'ai des connaissances de ce que j'allais. Puis comme aux arts créatifs, j'ai des connaissances. Et aussi au yoga, j'ai des connaissances aussi du monde. Puis je suis bien entourée. J'ai mon mari qui m'entoure très bien. Comme j'ai dit, mon mari, c'est un mari exceptionnel. Il est bon pour moi. Je l'aime puis je le remercie pour tout ce qu'il fait pour moi. Je ne change rien. Moi, ce que je dirais pour faire comprendre à tout le monde entier, c'est que la santé mentale, ça peut arriver à tout le monde. Puis ça, ce n'est pas prévu. C'est une maladie qui arrive comme ça, soudaine, des fois. Mais je vous dis, peut-être qu'on est en santé mentale, mais on n'est pas des maladies. On est des personnes comme tout le monde. On est capable de vivre. On est capable de faire nos choses pareilles. Puis on est capable de marcher. Toutes, on fait toutes pareilles. Sauf que des fois, on a des petites difficultés, mais on s'en fout des fois. Moi, ce serait... J'ai déjà vécu. C'est dans un autobus. Je montais dans l'autobus. Puis j'ai montré ma carte au chauffeur. Puis là, je m'avais massée à mon banc. Mais moi, j'étais nerveuse. Beaucoup nerveuse. Parce que j'arrivais de faire du bénévole. J'étais nerveuse. Fait que là, rendue à mon banc, je m'ai soumis à faire des petits cris. Parce qu'aussi, il y a des petits cris dans mon syndrome. Fait que je faisais des petits cris. Puis le chauffeur, il a dit, Madame, on n'est pas dans un zoo ici. Ça, j'ai détesté ça. J'étais quasiment rendue en dessous du banc. C'est que tout le monde a le droit à sa vie. La santé mentale. Ça ne vient pas tout seul. Souvent, ça vient parce qu'on a eu quelque chose avant. Mais moi, je voudrais vous dire, ceux qui ont la santé mentale, faites-vous voir par des médecins spécialisés. Après ça, vous allez voir des médicaments. Vous allez être corrects. Après ça, ça va être mieux. Vous allez être capables de vivre mieux. Je voudrais remercier le docteur Schein, mon médecin de famille, le docteur Poulain, mon psychiatre. Parce qu'eux autres, ils m'aident beaucoup. Puis mon psychiatre, il m'aide beaucoup. C'est lui qui a réussi à maîtriser ma maladie. Puis je vais encore le voir. Puis ça va très bien. Puis là, je voudrais remercier les gens de Croissance Renaissance, tous ceux qui m'ont aidé. C'est une maison où on est tout un petit groupe. Puis là, on fait des... On apprend toutes sortes de choses pour soi-même. On apprend pour soi-même. Puis il y avait un groupe. Puis j'ai bien aimé ça. Et aussi, je voudrais remercier spécialement le Verger, le Centre Le Verger. Ça, j'ai aimé ça beaucoup, beaucoup, le Centre Le Verger. J'ai passé là cinq ans et quatre mois. J'ai aimé beaucoup ça. C'est parce que j'avais des... J'avais des belles ateliers. Toutes des bonnes ateliers pour apprendre sur soi-même. Puis... Puis les intervenantes étaient très bonnes pour moi. Je n'ai eu trois, mais les trois, elles ont été très bonnes pour moi. Ils m'ont aidé à faire un gros bout de chemin. Je suis très bonnes pour moi. Je suis très bien dans ma maladie. Parce que je ne l'ai pas eu facile. Mais aujourd'hui, je suis bien. Je suis heureuse. puis j'aime un seul verger je vous remercie toi ma gagne merci merci